Musique Il faut réhabiliter la route du carrefour HMA qui mène à l'université Nangui Abrogoua. Notre porteur Didier Nyakma était sur les lieux. Nous en parlons dans cette édition. La société civile de Grand Bassam a présenté son candidat choisi pour les élections municipales. Il se nomme Kamara Amadouba. La deuxième édition du campus citoyen a été lancée. Le programme vise la formation de 500 jeunes au métier de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. Voici pour le sommaire. Bienvenue dans cette édition du 7 minutes. Elle est devenue un véritable calvaire pour les automobilistes. Depuis plus de 3 ans, la voie du carrefour HMA à l'université Nangui Abrogoua est dans un état de dégradation avancée. Les riverains appellent au secours. Vous-même vous le constatez, la voie est complètement dégradée. Je crois que ça, il y a 2 à 3 ans de cela. Donc notre souhait le plus ardent, c'est que ce n'est pas s'il faut dire la mairie, sinon l'état nous aide à pouvoir reconstituer cette voie. Les automobilistes qui empruntent cette voie ont la crainte permanente de tomber en panne. Réhabiliter le tronçon s'avère important dans la mesure où elle dessert à la fois l'université Nangui Abrogoua, l'hôpital militaire d'Abidjan et l'une des plus anciennes bases de la compagnie ivoirienne d'électricité. Nous avons du mal à circuler sur cette voie-là. Chaque deux semaines, ou bien chaque deux semaines, chaque trois semaines, nous sommes obligés d'aller voir un mécanicien. Par rapport à nos véhicules qui sont vraiment dans un état second. Au-delà de ces infrastructures publiques, c'est un quartier densément peuplé qui attend avec impatience la réhabilitation de cette route. Les partis politiques se préparent pour les prochaines élections municipales en Côte d'Ivoire. Le PPACI, engagé dans le combat, a présenté son candidat pour la commune de Marcory. Il s'agit de Danyeni Ducouré-Toussin. Il a été présenté au cours d'une cérémonie d'investiture samedi 8 juillet, près de l'école Conan Raphaël. « Je ne vous demande pas de l'aimer ou de ne pas l'aimer. C'est lui que le président Jean-Babou a choisi pour être candidat ici. Donc, ceux qui sont à la maison, à l'heure de dire, « Le 2 septembre, c'est la demi-finale. La finale se joue en 2025. Pour que nous puissions jouer la finale 2025, il faut que nous gagnons la demi-finale. » Quant au candidat choisi, il se dit prêt à investir tous les quartiers de Marcory pour donner la victoire à son parti au soir du 2 septembre 2023. « Dévant la fédération, mes parents, à mesure de connaissance, filles et fils de Marcory, je dis haut et fort, je suis prêt. Je suis prêt pour rentrer dans tous les amours. Je suis prêt pour sortir ceux qui donnent encore. Je suis un soldat mobilisé, prêt à défendre les couleurs de notre parti, le PIPACI. » Les élections municipales en Côte d'Ivoire se dérouleront le 2 septembre prochain. Esplanade de la gare routière de Grand Bassam. Une ambiance particulière règne sur l'espace commercial. Au menu de ce regroupement, la présentation de Kamara Amadouba aux populations de la ville en tant que candidat aux prochaines élections municipales. Dans cette effervescence, Kamara Amadouba fait son entrée sur les lieux fanfares, cris de joie et danse l'accueil. S'enchaînent les prières de bénédiction, allocutions, témoignages et cérémonies d'investiture du candidat portées par le Mouvement national pour la réconciliation et la paix de Côte d'Ivoire. « Vos enfants partent à l'école. Si vous voulez que les activités et les œuvres sociales se propagent à Grand Bassam, si vous voulez cela, mettez à la tête de Grand Bassam des jeunes dynamiques, des personnes qui se mettent ensemble sans intérêt politique, sans prolongation religieuse, sans distinction ethnique. » C'est de gaieté de cœur que le futur candidat a remercié toute l'Assemblée avant de confier qu'il mettra l'action sociale au cœur de son mandat, une fois élu. Les prochaines élections municipales en Côte d'Ivoire se tiendront au même moment que les régionales, le 2 septembre 2023. C'est reparti pour la deuxième édition du Campus Citoyens. Il s'agit d'un dispositif mis en place pour former les jeunes au civisme, à la citoyenneté et aux us et coutumes de Côte d'Ivoire. Pour cette deuxième édition, le programme veut rassembler 500 jeunes filles et garçons de 18 à 35 ans pendant un mois à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. « Ils sont un peu plus matures, ils sont universitaires, ils sont présidents d'associations, ils sont leaders de jeunesse. Et pendant un mois, ceux-là sont reçus dans un centre de service civique, en l'occurrence aujourd'hui ce sera à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, pour recevoir là beaucoup de formations en ce qui concerne le civisme et la citoyenneté. » Pour sa part, le colonel Koulibaly, directeur général de l'ARSTM, a fait savoir que durant cette formation, plusieurs ateliers au métier de la mer seront organisés au bénéfice des jeunes. « L'ARSTM s'engage à mettre à la disposition de l'OSN ses infrastructures de formation, de restauration, d'hébergement, ses aires de jeu, de sport, son infirmierie et son personnel en charge des moyens généraux. Les jeunes Ivoiriens, sur toute l'étendue du territoire national qui savent lire et écrire, sont invités à s'inscrire du 10 au 23 juillet 2023 en ligne sur le site www.oscn.ci ou auprès des directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse. C'est la fin de ce 7 minutes, merci de l'avoir suivi. L'information revient sur cette info.